Un film comme prise de conscience. Ce jeudi soir, le prince Albert de Monaco recevait au Grimaldi Forum les producteurs du documentaire très attendu Les gardiennes de la planète, pour une avant-première mondiale qui a marqué les esprits. Sublime, le film, au cinéma le 22 février, raconte en effet la vie des baleines aidées, sassées dans les océans du monde entier, et alerte sur les dangers de leur disparition éventuelle. Un film raconté par Jean Dujardin, qui avait, lui aussi fait le déplacement jusqu'à Monaco. A quelques jours dès César, où il est nommé en tant que meilleur acteur, le comédien français, semblait très fier de présenter ce projet différent mais qui semble lui tenir à cœur. Très chic avec sa veste noire, il a posé, aux côtés du prince de Monaco, des producteurs. Mais également de son frère, Marc, qui l'avait accompagné. Et qui ne peut nier l'air de ressemblance évident entre eux. Toujours à ses côtés depuis ses débuts, l'aîné de la famille, n'est pas si loin du cinéma, avocat de son frère, il est aussi le gérant de sa société de production. Nathalie Péchala, quant à elle, n'était pas présente retenue en région parisienne auprès, leurs deux filles Jeanne, 7 ans, et Alice, bientôt deux ans. L'ancienne star de patinage artistique a assisté au gala Rodin, Ballet Julien Lestel, produit par, Alexandra Cardinal Opéra Ballet Production à la salle Playel, en présence notamment de Marion Cotillard.